Bonsoir, bienvenue dans Top Rugby, le 19h sport consacré au rugby tous les lundis. C'est notre dernière de la saison puisque la semaine prochaine, c'est le Tour de France qui va démarrer ce week-end. Il y aura une émission spéciale depuis Bayonne. On va profiter de cette dernière émission pour faire un peu le bilan de la saison en ce qui concerne la formation de l'Union Bordeaux-Belgues avec le directeur du centre de formation de l'UBB, Frédéric Garcia, qui est avec nous. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a d'abord un petit peu d'actu parce qu'il y avait des équipes qui jouaient ce week-end. Deux équipes de Nouvelle-Aquitaine qui jouaient des finales. Vous allez voir les résultats avec les bons résultats justement de nos formations régionales. Les Irak, champions de France de Fédéral 2 et Sarlat, champions de France de Fédéral 3. On s'est amusé à faire un petit tableau avec les champions de France cette saison. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'équipes de Nouvelle-Aquitaine avec les Lyon, bien sûr, Langon, Perigueux, Sarlat et puis les Basques aussi des Macs hors pour la Régionale 1. Fred, vous êtes le directeur du centre de formation de l'UBB. Donc, vous suivez évidemment tout ce qui se passe dans le rugby régional et pas que Girondins. Vous avez des liens forts avec la formation de Bordelaise avec tous les clubs de la région. Oui, bien évidemment, on est content quand les clubs qui sont proches de nous performent aussi. On est heureux d'accueillir leurs jeunes quand ils viennent nous rejoindre pour faire du haut niveau jeune. Et les transferts existent. Donc, on est content de voir que la Nouvelle-Aquitaine marche bien. On en parlait, c'est vrai, avec Laurent Ferrer aussi pour le rugby à 7. Puisque sur l'équipe de l'UBB à 7, c'est bien, il y a des joueurs qui arrivent des clubs alentours. L'autre actualité du week-end, c'est la Coupe du Monde des Moins de 20 qui a démarré en Afrique du Sud avec un premier match pour l'équipe de France remporté contre le Japon assez facilement, 75 à 12. Alors, il y a trois jeunes de la formation de l'UBB qui sont avec l'équipe de France. Il y en a deux qui ont joué. Il y a eu un gros match de Nicolas Deporter. Il était avec Maëlle Moustin et puis Zachary Affan qui étaient blessés, qui n'a pas pu jouer ce premier match. Mais Nicolas fait un gros match, notamment. Oui, je crois que l'équipe de France et Nicolas ont fait une bonne entrée dans la compétition. Bien évidemment, le niveau des Japonais est ce qu'il est, mais ils rentront pleinement jeudi en jouant les Baby Black. Et on espère que Zach sera remis de sa petite baissure à l'épaule contractée en finale du championnat. Et il pourra apporter nos couleurs aussi en Afrique du Sud contre le Noues-Elen. L'équipe de France U20, on les voit quand même faire de grosses prestations ces derniers temps. Un petit billet pour qu'ils soient champions du monde ? Ils ont une grosse génération depuis un moment. Ils ont envie que la Coupe du Monde reprenne. Beaucoup de joueurs ont matché en top 14. Donc l'équipe est vraiment solide. On attend beaucoup de... À l'image de Nicolas Deporter, on parle un peu de lui parce qu'effectivement, les supporters de l'IBB l'ont découvert avec plaisir. Parce qu'il y a toujours cette faculté pour les jeunes d'aujourd'hui de passer de la formation des espoirs au top 14. Assez facilement finalement quand même. On dirait que ces joueurs sont programmés. Et Nicolas, on est un bon exemple quand même. Oui, certains sont programmés. Et puis les passerelles existent. Et puis c'est la volonté du club et la politique du club de toute façon. Donc on est très heureux quand les garçons performent en top 14 et sont sélectionnés. Alors on va faire le bilan un petit peu de la saison. On va commencer par les espoirs évidemment. C'est l'équipe vitrine de la formation de l'Union Bordeaux-Bègles qui a terminé première de sa poule la phase régulière. Et puis après, il y a eu cette finale. Alors un mot sur cette finale perdue contre Toulouse. On en parlait tout à l'heure ensemble. Fredo, 43-7. Le score est un peu lourd. Et vous regrettez de ne pas avoir pu jouer le match à 100%. Oui, bien évidemment, le score est lourd avec pas mal d'essais à la fin. On n'a pas fait notre meilleur rugby. On est tombé sur une équipe de Toulouse qui était plus mature que nous. Mais on a des regrets parce qu'on avait mieux à montrer. Mais on n'oublie pas non plus notre parcours. Et puis à la fois de la saison et ces trois semaines de phase finale qui ont emmené beaucoup d'expérience aux jeunes joueurs, ça leur servira forcément dans leur carrière. Qu'est-ce qu'il a manqué peut-être ? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus pour arriver au niveau du stade Toulousain la saison prochaine ? C'est compliqué chez les jeunes. Parce qu'il y en a qui jouent avec les pros, qui ne sont pas toujours dispos. C'est toujours compliqué. C'est générationnel. Nous, on va essayer de continuer à bien travailler. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que les jeunes qui viennent chez nous, ils se disent qu'ils peuvent performer avec leurs équipes de jeunes. Accéder aux sélections s'ils ont le potentiel. Et s'ils ont encore plus le potentiel, jouer en top 14. Voilà, c'est important. C'est un tout. Ça montre qu'on n'est pas loin d'être champion. Mais peut-être que ce sera plus difficile en prochain. On ne sait pas. De nouvelles générations vont arriver. Mais en tout cas, on essaie toujours les moyens de performer en tout cas. Vice-champion de France, c'est un peu le bilan pour l'équipe Esport. On va rappeler que vous avez terminé la poule à la première place quand même. Donc la saison est réussie. Oui, sincèrement, on a fait une bonne saison. Et puis j'y reviens avec ces phases finales qui apportent beaucoup aux jeunes joueurs. C'est les années junior. Pour des jeunes comme ça, c'est important. Ça passe vite. D'ailleurs, ça s'appelle Rechel. On appelle ça champion de France Rechel. Pour ceux qui ont connu un peu la catégorie Rechel il y a quelques années. Exactement. Donc ça contribue à leur formation. Formation en tant qu'hommes aussi. Parce qu'après, ça va vite. Voilà. On a fait une bonne saison. On essaie d'en faire une autre. D'autres catégories ont fait des bonnes saisons. Nos moins de 18 ont été en demi-finale. Nos cadets en quart de finale. Ils étaient champions en dernier. Et puis nos moins de 14 ont gagné son champion de France. Puisqu'ils ont gagné le super challenge qui représente le champion de France pour les moins de 14. Super challenge pour cette catégorie. C'est le gros événement de la saison. Donc bravo pour la formation bordelaise. Fred, vous le disiez, on forme des joueurs mais aussi des hommes. Je pense que c'est important de le dire à ceux qui ne le savent pas encore et qui regardent cette émission. Et qui se disent, bon voilà, on fait des robots aujourd'hui, des joueurs professionnels. Non. Il peut y avoir ça. On peut entendre ça. Vous êtes attentifs. Vous et notre club, ce n'est pas une spécialité de l'Union Bordeaux-Bègle. Mais vous êtes attentifs quand même au parcours scolaire, à l'évolution aussi de ces joueurs. Bien évidemment, on est attaché à tout. Et puis, il faut qu'ils vivent ces jeunes années aussi. Ils côtoient des garçons qui ne seront pas pros aussi. Et c'est important de ne pas les enfermer. Ceux qui ont beaucoup de potentiel et une grosse volonté, on met tout en place pour qu'ils y arrivent. Mais ils se mélangent aux autres aussi. Donc ces matchs esports, c'est de très bons niveaux. Et ça leur permet aussi de grandir en tant que joueurs et en tant qu'hommes. On a fait le bilan de la saison, on l'a dit. Plutôt bon bilan pour l'ensemble des catégories. Donc c'est l'occasion de féliciter aussi tout l'ensemble. Parce que Fred, il n'est pas tout seul quand même à travailler. Il y a du monde qui vous entoure quand même. C'est pour ça aussi que ces phases finales, les équipes de jeunes, ça récompense à la fois les joueurs, mais tout le monde qui s'occupe de ces jeunes toute l'année. Et le club prend vraiment plaisir à suivre les équipes. Parce que c'est une récompense pour tout le monde. On n'est pas sacré cette année. On essaiera de le faire dans d'autres catégories ou en espoir l'an prochain. Alors on va se tourner vers la saison prochaine, déjà. Alors c'est bientôt les vacances pour vous quand même aussi. Vous avez le droit à quelques vacances avant de repartir. Parce que ça va redémarrer très vite. Pour les pros et pour les jeunes, avec un petit décalage pour les jeunes quand même. Oui, les pros vont reprendre le 10. Nous, on va reprendre le 24. Puisque les garçons sont encore en train de passer le grand oral pour les plus jeunes. Donc on va leur laisser un peu le temps de récupérer. Et avec la Coupe du Monde, le championnat des sports reprendra mi-novembre. Donc on a un peu le temps. Alors j'imagine que vous avez déjà pu échanger avec Yannick Brue, le futur manager du club. Comment s'est passé ces premiers échanges ? Yannick a voulu rencontrer la formation et moi-même assez rapidement. Parce que c'est la formation un sujet qui le tient à cœur. Et puis il fallait de suite qu'on échange sur les potentiels qui vont commencer la saison avec l'équipe première. Ils seront 12 cette année. Donc on a échangé rapidement pour pouvoir caler tout ça, voir les potentiels et puis commencer notre relation. On l'a vu lors de son passage à l'Aviron Bayonnais. C'est quelqu'un qui est très attaché à la formation. C'est ce qu'il avait valu d'ailleurs d'être un peu en conflit avec le président de l'Aviron. Donc voilà, vous êtes rassurés sur le... Nous, on est toujours contents. On a envie, le club a envie. Et le président Laurent Marti est très investi là-dessus aussi. Donc forcément, on est très contents d'accueillir un manager pour qui la formation compte. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de mouvements durant l'intersaison quand même chez les jeunes ? Un tiers, on dira. Puisque c'est plutôt des trois années d'âge. Donc il y a une année qui s'en va. Certains passent pro. Et puis d'autres montent avec notre formation qui alimente pour 14 joueurs quand même. 14 jeunes, moins 18, vont monter en espoir. 4-5 recrues. Et puis voilà, l'effectif est complet. Voilà. Très bien pour ce petit bilan de la saison. Puisqu'on va terminer la saison ensemble, Fred. Sur l'équipe première aussi, quel regard vous avez pu jeter sur le parcours de l'équipe pro avec des hauts et des bas. Et puis quand même une place en demi-finale. Oui, mais j'ai la chance d'être au club au quotidien et de les croiser. Les joueurs avaient vraiment envie d'aller loin cette année. Donc cet objectif, il était vraiment calé. Ils ont tout fait pour y arriver. On échouant en demi-finale. Mais bon, d'autres clubs très huppés auraient aimé être à notre place. Merci beaucoup en tout cas, Fred. Donc vous faites de bonnes vacances. Revenir en forme, bien sûr, pour entraîner tous les jeunes de la formation de l'Union Bordeaux-Bègle. On rappelle que tous les ans, on est sur le podium. Oui. Vous voulez que ça dure. Pour l'instant, profitons justement de cette belle performance pour l'ensemble de la formation de l'Union Bordeaux-Bègle. C'est ainsi que se termine Top Rugby. On reviendra bien sûr à la rentrée. Il y aura plein de suesses. Il y aura la reprise du championnat, la Coupe du Monde. Mais on va bien sûr poursuivre le 19h Sport. On va aller s'intéresser à Drop de béton. Il y a une action qui est organisée qui s'appelle Chacun son essai. C'est mercredi à Mérignac. On en parle dans quelques instants sur TV7.